Musique Bonjour et bienvenue sur le Congo, samedi 28 octobre 2023. Vous nous suivez de partout à la République démocratique du Congo. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour Justin, bonjour tout le monde. Vous allez bien ? Nous allons très très bien. Que sont les nouvelles ? Les nouvelles sont bonnes. Dites-le, c'est quoi la situation dans les Niragong ? Les Niragong, on venait de nous apprendre que les affrontements ont repris. Si ça avait vrai, bon, il reste encore, on va vérifier. Mais il y a déjà des bruits qui parlent de ce sens-là. Nous avons vu même les socoyes monter à plusieurs reprises. C'est-à-dire que quand les avions socoyes montent, c'est-à-dire que si les lignes de front, ça bouge. Les affrontements viennent de reprendre entre les jeunes résistables dits patriotes. Les rebelles viennent d'un droit dans les profondeurs de trois antennes en mouvement de Gouroumba en territoire de Niragongo. Les FADC restent quant à elles dans leur position d'observance qui cessent les faits. Voilà la situation dans les Niragong, depuis 11h, il y a eu reprise des affrontements. Oui, c'est ce que je venais d'annoncer tout de suite là. Mais comment comprendre que les FADC observent toujours ? Moi, je ne pense pas que les FADC, parce qu'au moins le jeudi, vendredi, il y a eu affrontements. Je ne crois pas que les affrontements avaient été seulement réalisés par les Oisalens. Dès lors qu'il y avait déjà eu communiqué du gouverneur militaire qui semblait vouloir suspendre et ce seul a fait. Dans ce sens-là. Alors, dire que les FADC au niveau de Niragong sont en train de croiser les bras, les choqués, les Oisalens sont en train de déposer aux Rwandais, je ne pense pas. Bon, vous savez, quand il y a une guerre, il y a plusieurs stratégies. Et comme moi, je ne suis pas aussi militaire, je ne saurais vraiment pas dire qui fait quoi, qui n'est pas en train de faire quoi. Ça, ça reste dans les profonds secrets de l'armée. D'accord. Alors, la question aujourd'hui, Kibumba, qui contrôle ces groupements? Bon, en tout cas, je ne saurais pas fixer l'opinion d'une manière concrète. Mais au moins, la locaté de Kibumba est presque divisée à deux. Parce que nous avons vu plusieurs publications, plusieurs personnes d'ailleurs qui sont passées par là. Ils ont réellement avoué que la ville de Kibumba, surtout, Kibumba n'est pas seulement une petite entité, c'est une entité vraiment large. Où il y a Kibumba Est, Kibumba Ouest. Donc, il y a des localités là où on rappelle les Bouboumba et Kibumba comme telles. C'est une grande localité et on nous apprendra que c'est une localité qui est presque déjà divisée en deux, entre ces deux franges. Les ennemis, les rois d'Isol et les ennemis agresseurs d'un côté et les FADC de l'autre côté. Et c'est ce que nous avons comme données réelles sur la ligne de Kibumba. Mais, Georges, cette guerre, qu'est-ce qui se passe finalement ? Cette semaine, nous avons suivi les affrontements traités par des CM23. Le YACAM est condamné ou annoncé même la violation nécessaire et fait entraîner par Dieu. Aujourd'hui, nos sources nous disent qu'il s'agit de Dieu. Qui roule qui dans cette guerre ? Il n'y a pas exactement... En fait, comme je l'ai toujours dénoncé, cette guerre, c'est une guerre qui nous imposait pas les impérialistes. C'est une guerre qui nous imposait pas les puissances qui ne veulent pas que la population congolaise puisse vivre en paix. Imaginez qu'il y a, quand nous fossons avec la guerre, les militaires de l'EAC, Honte Kilzo, ils commencent à dire, non, il y a une violation nécessaire sur notre sol. Est-ce qu'il peut y avoir une violation nécessaire sur notre propre sol ? Devant un ennemi bien identifié, appelé Mounia Rwanda. Mais quand même, il faut déjà comprendre qu'il y a déjà une très grande hypocrisie internationale derrière cette guerre. Et quand vous avez suivi le toundou là-bas d'hier, il disait que même une balle, une seule balle, même par hasard, si une fois atteigné la ville de Goma, ça va capoter. Donc Kibumba, là-bas, c'est pas un territoire... C'est-à-dire quoi ? Vous savez, et Goma, et Kibumba, c'est la RDC. Mais ce qu'on appelle des milliers purement stratégiques, il y a quand même des endroits purement stratégiques. Imaginez que par exemple, si Goma était dérangée, c'est presque toute la nation qui est dérangée. Mais comme nous sommes encore à Kibumba, c'est vrai que nous souffrons trop. Mais il y a quand même une nuance. Et aujourd'hui, je vous jure, c'est pourquoi vous avez trouvé que nos frères Oazalénou ne veulent plus reculer. Et même quand on parle de ce seul effet, on ne voit que cela de la blague. Et moi, j'ai toujours dit, bon, la force de l'EAC, c'est une force inutile, d'ailleurs c'est une honte. Pourquoi pas ? Peut-être pour dire une bêtise. Ces militaires sont venus, multiplient les bêtises sur le terrain. La force de l'EAC, au lieu de dire d'accompagner bonnement avec force, les agresseurs et les l'amener de là où ils sont venus, ou soit même dans les cadonnements, mais l'EAC est là seulement pour réfléchir. Non, nous condamnons, non, vous voyez. C'est vraiment une honte. Et ça écart plus des Congolais. Quand on voit les gens qui sont venus, et qui ont été appelés à venir réellement mettre l'ordre, imposer la paix. Mais, franchement sur le terrain, ça équerre, ça énerve. Nous avons vu comment certains André ont été même massacrés par les agresseurs. Moi, je croyais, à mon avis, je croyais que ce serait l'occasion de ces hommes-là réellement d'imposer la paix. Mais c'est comme s'ils avaient même sacrifié leurs frères sur le terrain aussi. Et réellement, s'il ne faut pas attention, ils vont risquer de retourner à nombre très réduit ici au Congo. Parce que, bon, les baleines n'ont pas de yeux. Une bombe n'a pas d'œil. Quand la bombe peut atterrir, elle peut même risquer, même les observateurs. Et c'est pourquoi ces amis de l'EAC, ils seraient déjà gratuits qu'ils retournent chez eux. Ils vont risquer même de sacrifier aussi la vie de leurs parents, de leurs frères aussi au Congo. Parce que la guerre au Congo n'est pas moindre. Et surtout que la population congolaise n'accepte plus de n'importe quoi. Vous ne viendrez pas de chez vous pour venir. Nous ne vous trompez pas. Je ne sais pas par vos manigas, c'est inutile. Je pense que la Monisco a déjà une laissante. La Monisco a déjà compris que la guerre en RDC, ce n'est pas un jeu du hasard. Ce n'est pas un jeu du ping-pong-gola où on va faire le camouflage. Non. C'est une guerre sérieuse. Mais il faut maintenant voir comment les Rwandais sont en train d'être massacrés, moulis, comme si on était au moulin. Et Kagame n'a même pas... Il ne bouge même pas dans sa manière de faire les choses. C'est grave. Vous avez parlé des propos de l'Ukundu. Comment s'en a dit ces propos ? Je pense que c'est un propos réellement des grands responsables qui prouvent déjà à la face du monde que bientôt la guerre va commencer. Les choses sérieuses vont commencer. Et ça, vraiment, je vous l'ai dit... Donc, pendant tout ce temps, ce n'était pas sérieux ? Non. Il y a ceci. Vous savez, avant qu'il y ait toutes choses puissent toujours déclencher, il faut toujours d'abord qu'il y ait ce qu'on appelle des avertissements. C'est ce que le gouvernement attendrait de faire. Avertissements, il y a des diplomaties, il y a des relations politiques. Alors, quand on trouve que réellement... Bon, les gens avec qui nous avons affaire sont des gens, je veux dire, des échantables, des intouchables, des gens qui n'ont même pas d'esprit humanitaire. Alors, on doit toujours risquer de passer à des grandes choses. Et les grandes choses, je sais très bien que c'est lui qui sera le plus perdant de cette guerre. Il s'appelle le Rwanda. Cette fois-là, on ne va plus nous appeler au génocide. Ça, ce sera une guerre. Et cette guerre, et surtout que la population congolaise est déjà très à colère, y compris moi-même ici. Nous allons risquer de faire plus que ce qui se passe à Palestine. Et nous avertissons le monde. Ils seront témoins. Ils seront témoins. Mais imaginez, depuis que vous, vous êtes nés, nous sommes toujours en guerre. Mais finalement, nous finirons toutes par vous avec cette guerre. La guerre va risquer être une guerre populaire. Et la communauté nationale sera témoin. La communauté nationale va faire quoi ? Elle sera témoin des événements. Vous voyez, cette même communauté nationale, elle est celle qui avait même orchestré les génocide au Rwanda. Alors qu'en Rwanda, il y avait ce qu'on appelle une émission des Nations Unies qu'on appelait « Minoire ». Mais malgré cette minoire, les génocides n'ont pas été empêchés. Et cette guerre, là où nous allons, là où nous allons, attention, je n'ai pas beaucoup à dire. Donc on peut dire que la fée sera terrible. Moi, je pense que quand les responsables commencent déjà à dire comme ça des grandes déclarations, imaginez maintenant nous, citoyens Landa. C'est grave. C'est-à-dire que même nos autorités sont réellement fatiguées de cette hypocrisie internationale. Ils sont fatiguées. Et quand on est fatigué, on risque même de jeter le fardeau. Par rapport à ces affrontements qui ont répli dans les territoires de Niyaragongo, après une accadémie observée toute la journée d'hier, vendredi, il faut préciser des sources locales affirment qu'elle est jeune, résistant à Ouazalien d'où s'affronte en 23 dans les profondeurs de Troisantaines en Gokuma, de Gurumba, proche de Goma, capitale de Nourkivu. Il faut donner cette précision aussi. Il est difficile pour l'instant de savoir si les fardes essaient se battre aux côtés de Ouazalien d'où, mais d'autres sources en tout cas disent avoir aperçu des sokohi dans les airs de Goma. C'est ça, Georges ? Les sokohi ont survolé les airs de Goma. A quel air ? Bon, je pense que c'est encore à vérifier mais j'avais déjà une relation qui m'a appelé vers Bambou qui dit que là on venait déjà de saccager les gens de M23 là-bas vers Bambou. Il y a quelqu'un qui venait de m'appeler et de dire vraiment les sokohi viennent de faire un grand travail ici alors que les M23 commençaient déjà à jeter des bombes de partout, même dans des maisons des civils alors là après le passage des sokohi tout est revenu à la normale. Donc les sokohi ont fait le boulot aujourd'hui ? Effectivement. Effectivement. Mais les sokohi m'a dit quand les sokohi montent vous croyez qui doit mourir ? Mais ces gens ne finissent pas. C'est ça la question. Ou bien ces gens ne mèrent pas ? Ils mèrent ils finissent mais le problème est que ils sont plus nombreux qu'il est pour qu'on est. Donc il faut un recrutement de partout. C'est presque toute la partie orientale ici de l'Afrique qui fait des recrutements pour amener les gens au mouroir ici au Congo. Et d'ailleurs c'est une chose sérieuse réelle. Quand vous arrivez au Rwanda les gens sont toujours mécontents. C'est comme si la guerre au Congo fait énerver les gens au Rwanda. Pour vous dire quoi ? C'est à dire la jeunesse rwandaise elle s'est fait venir elle s'est fait massacrer ici au Congo. Donc elle vient pour un mouroir. normalement quand il y a perte à vie humaine comme ça c'est lui qui a engagé la guerre il peut quand même se retourner et se dire est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de faire ? Mais comme c'est satanique lui ne dit qu'il parle la guerre et croyez-vous que réellement dans ce monde croyez-vous que quelqu'un qui ne dit qu'il parle la guerre pourrait réellement connaître une bonne fait ? je ne passe pas la guerre si vous êtes animé toujours par l'esprit de la guerre vous finirez toujours mal et très mal mais on fait la guerre lorsqu'on est fort mais il faut voir le résultat sur le terrain est-ce que des piques qu'agamé a franchi Routour ici il a déjà été à Gomme un jour mais au moins ils sont aussi les soldes congolais les perdants je ne passe pas ils sont là sous forme des rebellions mais il faut voir maintenant si on pouvait faire le bilan depuis que la guerre a commencé jusqu'aujourd'hui mort d'homme du côté ennemi vous risquerez de vous étonner moi je vous dis au Rwanda les gens ne savent même plus comment raisonner parce que c'est comme ils sont frustrés c'est comme ils sont dans une calabas où un gamin fait sortir quand il veut et les gens meurent les sokoïs n'ont pas été acheté pour chasser nos léopards ou nos gorilles dans les montagnes des garcines c'est pour moudrer les rwandais est-ce que ça c'est fait et qu'est-ce que ils moudrent vous croyez qu'ils partent bombarder des bananiers ce sont des hommes non ça doit interpeller normalement pour quelqu'un qui est réellement animé qui a été des papas et une mère il doit quand même réfléchir est-ce que vous allez gagner cette guerre et finalement nous allons la gagner qu'elle soit longue ou comment elle va risquer de finir par être une guerre populaire et ça c'est vraiment je réitère la guerre risquerait d'être populaire le Tintou l'a déjà annoncé même elle n'y parle par hasard si elle franchissait Goma nous allons arriver dans les aires qui suivent et nous allons voir ce qui va arriver parce que et même nous population c'est parce que aujourd'hui nous sommes encore nous sommes derrière nos autorités nos autorités vraiment nous calment et nous nous prêtons beaucoup de confiance mais quand elle commence déjà à dire c'est-à-dire qu'elle commence déjà à trouver que cette hypocrisie on en a déjà marre on va risquer même dire à tous les chiens nous qui sommes des chiens congolais des carnivores congolais nous allons risquer à maintenant faire ce tir nos dents moi je vous le dis ça c'est juste est-ce que le Rwanda est plus fort que la RDC non quand le Tintou l'a fait asseoir le Tintou l'a lui parlé toujours mais c'est du discours et c'est concrètement quand le Tintou l'a fait asseoir les ambassadeurs de grande puissance c'est à connaissance des causes il sait très bien que le Rwanda prend sa force tire sa force par vous et moi je vous informe que bientôt nous allons à découdre et vous serez témés vous serez aussi le plus concerné vous dites aussi toujours bientôt vous nous aviez toujours je vous disais que après les 8 les choses les choses pourront changer aujourd'hui il y a combien de francs aujourd'hui il y a combien de francs est-ce que l'essentiel c'est ouvrir beaucoup de francs c'est récupérer les zones combien de francs combien de zones déjà récupérées mais nous avons récupéré pour plusieurs quand vous allez faire ma cisse tout ma cisse est presque déjà récupéré vous dites nous ces zones je commence par Ndouro Kilo Lirou Kilo Lirou c'est on avait cédé à la force de Léa non c'est Mouchak et pas Kilo Lirou Kilo Lirou on a des images les Zoutan de vous n'était la chance non c'est Amouchak il faut distinguer juste Mouchak et Kilo Lirou je vous informe parce qu'on appelle l'été avec Léa c'est car on a cédé cette zone c'était Amouchak Ndouro il y a une guerre d'ailleurs c'est comme si on avait cédé même des maisons là-bas à Kilo Lirou après tout c'est Kilo Lirou il y a une grande guerre à deux reprises Petit Mansisi Aburungu c'est un lieu Petit Mansisi c'est Kilo Lirou non 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 Aburungu oui à Kichanga à Nwesha Kichanga à Kichanga à non vous mentez les gens non dis-toi qui nous suivent la vérité moi je vous dis ceci je répète commençant par Ndouro vous voyez des gommes à Kichanga il y a environ 80 kilomètres tous ces liens de 80 kilomètres on les a libérés ça ce n'est pas quand même à démontrer on a libéré toute cette ligne là les Oazalendo vous voulez encore qu'on dise quoi les Oazalendo se sont donnés courage et bravo d'aller libérer ces c'est là l'armée était encore dans l'observation des c'est pourquoi vous trouvez qui bomba aujourd'hui parce que je ne suis pas porté parole du gouvernement professionnel mais j'ai quand même lu les communiqués du gouverneur mais comment pour vous dire la guerre elle est là quand les combats approchent de Goma le combat était toujours près de Goma ce n'est pas aujourd'hui que les combats se trouvent à côté de Goma c'est à 30 kilomètres vous avez à préciser que c'est à 15 kilomètres dans l'air communiqué vous vous donnez au point de la guerre ça c'est qu'on appelle aussi guerre de l'éducation ça on appelle guerre guerre de médias non ils ne sont pas les mêmes c'est la force régionale qui a lancé n'est-ce pas que la guerre a été assakée pourquoi ils n'ont pas franchi Goma on parle du combat qui a dit n'est-ce pas qu'ils sont à Kibumba non mais Kibumba ici il y a Burumba je veux dire la vérité Burumba c'est vous vous disiez que Kibumba est divisé en deux il y a Burumba et il y a Kibumba ce sont des localités qui se trouvent dans une même mais Kibumba c'est une autre majeure il y a deux groupes dans cette localité dans cet endroit il y a deux groupes mais il y a Kibumba et Burumba dans le territoire de Niragon Burumba tu vois pour celui qui ne connaît pas là-bas il va croire qu'il va faire une discussion pour être vaine quand vous je vous dis la vérité on est scientifique oui quand vous finissez Kanyamaoro vous descendez de Burumba alors quand vous quittez Burumba comme c'est on prend la route retour quand vous quittez maintenant Burumba vous descendez maintenant vers Kibumba Kibumba maintenant vous continuez pour dire que Burumba est proche de Goma par rapport à Kibumba il y a ceci il faut savoir expliquer les qui n'ont besoin de savoir tout ça il y a ceci la localité cette contrée-là elle est divisée il y a la RND qui divise ces deux localités vous devez aussi bien éclaircir ce n'est pas ce n'est pas une sorte de exposition nous ne refusons pas et qui vous dit que l'ennemi ne peut pas être aussi à Goma peut ou ne pas oui c'est-à-dire les infiltrations on en a connu autant vous allez y rester vous allez on vous dit que la guerre c'est le tour vers le Rwanda je pose la question si jamais le 23 c'était le même discours en 2012 la monusque nous a raciné que Goma ne tombera pas dans la vie aujourd'hui ce n'est pas aujourd'hui que je vous ai déjà dit que Goma ne tombera jamais c'est parmi mes grandes déterminations c'est parmi mes grandes déterminations je le disais quand le front était à ça que c'était ici nous arrivons à la fête de cette année comment ne tombera jamais merci nous sommes à contact au plus 243 9 79 27 31 68 ces combattants sont fatigués ils ne sont pas fatigués je vous jure ces combattants sont déterminés même à découter merci de nous avoir regardé on se retrouve la semaine prochaine bye bye tout de même on se détendé on se détendé on se détendé à la fête